Le terrain était de très mauvaise qualité, pas d'appui, mais les joueurs m'ont hésité jusqu'à la dernière minute. J'ai plutôt privilégié, pour le coup, et ce ne sera pas toujours le cas, le fait qu'il y ait une capacité de supporters beaucoup plus grande que celle de Tchaker. On voulait célébrer cette Coupe d'Afrique avec le plus grand nombre de supporters possible. Rafik a été exemplaire tout le temps où il a porté ce maillot d'équipe nationale. Il s'est toujours donné à fond, c'est ce qu'on retiendra de ce joueur-là, un joueur exemplaire. C'est pour ça qu'à ma prise de fonction, il a été pour moi important, même si certains n'y voyaient pas l'intérêt de le faire revenir dans le sens où il était plus sur la forme de sa carrière que sur le début. Moi, je pensais qu'il était important qu'il encadre certains joueurs et puis surtout qu'il est resté performant. Il jouait en portugaise, mais il n'a pas démarré le championnat. C'est pourquoi il n'a joué qu'une petite dizaine de minutes, parce qu'il n'était pas encore prêt physiquement à jouer plus que ça, je pense. Mais c'est un joueur qui a été très important pour l'équipe nationale, très, très important pour le pays. Il y a tellement peu de dates FIFA et de possibilités de travailler en groupe que la moindre opportunité qu'on a, il faut la saisir. Donc, moi, je suis pour, à chaque fois, on a même créé la dernière, on a inventé une date pour faire ce match contre le Qatar qui était hors date FIFA, hors date truc. Donc, moi, les matchs, je pouvais jouer un match par mois ou deux matchs par mois. Donc, on va faire en sorte de ne pas rater ce genre de date et avoir le maximum de possibilités de jouer.